Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma vidéo sur la mort dans l'hindouisme. Pardon. Donc, premièrement, quelle est la conception de la mort ou encore la vie après la mort dans l'hindouisme? Premièrement, dans l'hindouisme, il existe une conception de la mort particulière et relativement étrangère à celle de nos sociétés occidentales. En effet, la conception de la mort dans l'hindouisme se résume à la réincarnation dans laquelle l'être en question a la possibilité de renaître encore et encore en évoluant de fois en fois pour davantage représenter les actions prises par l'individu lors de son passage dans le monde physique sur Terre. Si l'individu atteint un certain niveau, soit de paix intérieure où il perd tout ce qui lui reste comme existence, son cheminement dans le cycle des réincarnations se terminera et mettra fin à son âme. Donc, pour les prochaines capsules, il va y avoir des images qui vont défiler comme vous avez pu le voir. Quels sont les gestes posés par une personne mourante et quelles sont leurs significations? Pour poser cette question de cette manière, ça amène, selon moi, nécessairement un point de vue occidentale. Effectivement, je pense que vu l'apparence de la mort et de la vie dans l'existence dans l'hindouisme, puis que c'est tellement omniprésent dans le quotidien des pratiquants, on peut évidemment observer des rites ou des habitudes prises avant la mort, mais on ne peut pas réellement, ou bien ce ne serait pas juste, de se demander quels sont les gestes qu'une personne mourante peut poser. En tant qu'elle, quelques de ses habitudes pourraient être de finir sa vie dans le Gange, un fleuve énormément important et pollué en Inde, pour ensuite vouloir que ses cendres finissent dans cette même eau, après la crémation. Par ailleurs, ces derniers signifient une grande quantité de choses, mais surtout la manière dont ce fleuve est important et son rôle dans une société hindoue, et que ça représente l'abandon de l'enveloppe physique et du corps humain dans le monde physique sur Terre. Qu'est-ce qui est édicté de faire avec le corps après la mort? Un peu comme mentionné plus tôt, le corps finit par avoir plusieurs possibilités lorsque vient la fin des avis sur Terre. Ce qui finit généralement par arriver et soit la pratique de rinçage du corps dans le Gange, un lavage de corps dans des eaux parfumées, l'application d'un beurre ou un ongant sur le corps, une soirée de veille sur le corps par les proches ou la famille de l'individu, et même la mise en bière du corps, soit prendre le corps et le mettre faire une bière avec, qui est notamment interdit en France ou d'autres pays occidentaux de l'Occident, et finalement la crémation du corps, ce qu'on va aborder un peu plus tard, qui est vraiment une des grandes pratiques dans l'hindouisme. Un peu avant, évidemment, le dépôt des cendres par la suite dans le Gange. Comment se déroule une cérémonie funéraire? Donc, premièrement, il est important de comprendre le sens d'une cérémonie funéraire dans l'hindouisme. Effectivement, dans cette religion, on perçoit extrêmement bien la mort, vu qu'elle fait autant partie de la vie dans l'existence et que sans la destruction, un grand pilier de cette doctrine, il n'y aurait pas de création, donc deux incontournables de l'hindouisme. Donc, la pratique la plus importante lors d'une cérémonie funéraire dans l'hindouisme est celle de la crémation, un peu comme je parlais plus tôt. Avant même de commencer, le mort se verra raser la tête pour échapper son âme du corps plus facilement. Ensuite, une purification aura lieu afin d'apaiser le corps et finalement se faire enrouler dans un linceul blanc ou rouge, dépendamment du sexe de la personne. Et puis, le corps se orientait vers le sud lors d'une crémation, donc prendre le corps et le mettre en feu. Et tout ça, ça va être fait le plus tôt possible pour laisser la chance au corps, en fait à l'âme, de se libérer de l'enveloppe physique. Et puis, par la suite, tout va être versé dans un bocal qu'on va déposer par la suite dans le Gange, le même ruisseau, le même fleuve qui pourra aller s'abandonner dans le reste des océans. Donc, tout comme l'âme, selon la croyance. Quelles sont les pratiques après la cérémonie funéraire? Un peu comme décrit plus tôt, une fois que le corps aura été brûlé et que ses cendres auront été mises dans le Gange, le courant l'apportera et ira se mélanger dans l'océan. Un ouestme prétend qu'il ira se mélanger avec le tout et qu'il ira se libérer dans l'eau pure et sacrée, ce qui peut s'expliquer par le cycle de l'eau, en science notamment. En tant que tel, la famille et les proches de l'être décédés procèdent à exercer la modération, une certaine forme de modération, ainsi qu'ils vont s'abstenir de manger des viandes ou au boire de l'alcool. Ça va même aller jusqu'à... ils vont décider de s'habiller, de ne pas s'habiller, de s'habiller seulement en or ou en blanc et de consommer un minimum de biens. Puis, 13 jours après la mort de l'être, cher, les proches organiseront une fête de deuil qui pourra se répéter à chaque année, à la même date. Quels sont les objets symboliques utilisés durant les rituels en lien avec la mort? Il en existe plusieurs. En effet, malgré l'axe plutôt spirituel de la mort, les hindous utilisent divers objets et leur importance reste hautement reliée à la spiritualité qui les enveloppe. Quelques-uns de ces objets se trouvent à être des fleurs, des cercueils ou autres contenants. Le Bavagad, Gita, un livre sacré, le Veda, un ensemble de textes, le Gange, malgré que ce soit un fleuve, on peut le considérer quand même comme une entité physique, qui est pratiquement partout dans les croyances de l'hindouisme d'ailleurs, très poli et très dangereux encore. Et c'est plus de 2500 kilomètres de long. Et finalement, différents temples hindous pouvant acquérir différents rites. Quelles sont les raisons et les façons auxquelles la conception de la vie après la mort peut influencer les personnes dans leur quotidien? Il y en a plusieurs. Mais elles se résument presque toutes à être reliées à l'importance accordée à la bonne réincarnation. Ce phénomène peut être expliqué par un certain devoir que chacun doit s'accomplir et accomplir de bonnes actions pour être récompensé de soi-même par la suite. De manière plus explicite, le fait de croire dans cette religion endocrinante accompagne l'aide dans son cheminement et le guide dans ses choix et décisions tout au long de sa vie, de manière à ce que ses vies futures soient meilleures et plus intéressantes selon les caractéristiques culturelles et religieuses. Il y a-t-il des gestes, des comportements, des rites ou des rituels qui sont influencés par des croyances en vie après la mort? Oui, il y en a évidemment. Mais véritablement, la vie, de façon générale, d'un croyant hindou est influencée par la mort autant que la mort sera influencée par la vie de ce dernier. Ses comportements varient extrêmement et le guide pour le reste de sa vie. Mais seront toujours orientés de manière à soit engagés du positivisme et encore du négativisme. Selon cette religion, la mort existe après la vie et sera dictée par le karma accumulé par l'aide durant son passage physique sur terre. Donc, le karma, c'est quoi? Le karma est une conception de l'hindouisme dans laquelle la vie des hommes dépend de leurs actes. L'humain doit donc finir sa vie avec un karma de type positif s'il veut aller vivre comme un dieu après la vie. Ou en revanche, s'il veut aller subir le poids de ses mauvaises actions, il devrait s'abartir à un karma négatif. Donc, deux choix. Est-ce que la vie après la mort sera la même pour tout le monde? Explique les variants si tel est le cas. Non, et loin de ça, en effet, comme mentionné plus tôt, chaque être responsable de son propre avenir, ou avant ou après la mort, dépendamment de quel est le point de vue, en fonction de son karma. Ceci dit, il existe une possibilité d'un certain retour à la vie, mais surtout au monde physique, cette sorte d'enveloppe enveloppe l'âme. Donc, pour faire un lien avec le karma, ce dernier influence la réincarnation, car il fait en sorte qu'il amène une évolution de l'âme, de l'être, pour la monnaie plus haut ou en revanche plus bas. Par contre, il est intéressant de noter que selon cette même doctrine, chaque action laisse des traces au vie future dans l'inconscient, prédisposant l'âme à exercer son karma d'une certaine façon. Et sur Terre, ce mécanisme s'observe sur le concept de caste sociale, donc dans la société. La religion serait donc une explication aux problèmes tangibles sur Terre, soit les inégalités sociales. Donc, une petite définition rapidement de caste sociale. Une caste sociale, c'est un peu un palier social dans la société commune de tous. Il y a-t-il un lien entre la vie terrestre et la vie après la mort? Oui, il y en a un énorme. Effectivement, comme mentionné précédemment, un grand lien se maintient entre ces deux entités de façon à ce que chacune d'entre elles soit directement dictée de l'une par l'autre et influence vers un cycle de réincarnation l'autre, qui sera d'ailleurs perpétuel, à moins qu'une âme atteigne un état final de la croyance bouddhique appelée le moksha, soit une certaine libération négative lorsque l'âme ne pourra plus jamais renaître ou positive lorsqu'elle est exercée de façon à se désigner une certaine forme de paix absolue intérieure. Donc, l'hindouisme, comme n'étant... pardon... mais bref, dans les deux cas, ça représente une dernière fin. En effet, ça s'exprime et ça s'explique dans un tout physique et pour toujours. Donc, on pourrait dire que cette religion, avant de se rendre à ce stade, la vie et la mort s'entrelacent et se chevauchent continuellement. Merci beaucoup. Ici, vous allez voir ma médiographie très rapidement. C'est parti. Sous-titrage ST' 501